Je suis en joie, la joie infinie. Vraiment, merci. C'est un énorme soupir de soulagement pour Kaba Keïta. Ce réfugié guinéen a évité l'expulsion de justesse. L'heureuse nouvelle est arrivée alors que M. Keïta était en route pour l'aéroport de Montréal. Tu m'as fait tout comme ton fils! Quelques minutes après des au revoir déchirants au restaurant Le Continental où il travaille depuis 2018. Son avocat était au volant du véhicule. C'était vraiment un vent de soulagement. On est partis du restaurant, mais on est revenu une minute plus tard avec la valise. Donc c'est une situation d'Hollywood. Le cabinet du ministre de l'Immigration a confirmé qu'un permis de séjour temporaire sera prochainement délivré à Kaba Keïta. L'étape suivante, le dépôt d'une demande de permis de travail. Son dossier a été appuyé par le député fédéral Joel Lightbound. C'est quelqu'un qui a sa place à Québec. C'est ce que j'ai fait valoir aussi auprès du ministre de l'Immigration, du ministre de la Sûreté publique. Le député dénonce les lourdeurs administratives. Le système d'immigration au Canada est hyper complexe et il y a beaucoup d'améliorations. Je pense qu'on est loin de la perfection. Et dans le contexte de pénurie de main-d'oeuvre, il y aura certainement des ajustements à faire. La pénurie de main-d'oeuvre, selon moi, est plus majeure que le besoin d'expulser des gens qui travaillent. Pour mettre la pointe, des histoires comme celle de Kaba Keïta risquent de devenir fréquentes dans le futur. Ici, un travailleur se fait expulser et il y a un employeur qui veut prendre le relais dans la démarche et le disons parrainer, ça doit sursoir à l'expulsion parce que ça va arriver des milliers de fois dans les prochaines années. Avec les milliers de personnes qui sont rentrées de manière irrégulière au chemin Roxham, c'est inévitable que la majorité va se faire déporter. Si son avocat est confiant qu'il soit tiré d'affaires, les proches de Kaba Keïta, dont son employeur qui l'a soutenu tout au long de ses démarches, célèbrent cette bonne nouvelle avec lui. Ici Tifa Bourjouane, Radio-Canada, Québec.